Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'impression sur un jeu très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est une vidéo sponsorisée par le Google Play Store et Arte, merci à eux. Et je parlais récemment avec Old Man's Journey, des jeux dont on sort peut-être un petit peu changé. Je pense que ce jeu-là en fait partie. On incarne en fait le mari dans une relation, donc c'est deux Syriens, et la femme part de Syri, essaye d'échapper la guerre alors que l'homme reste, et on interagit seulement grâce à notre portable, et du coup on affecte les décisions de l'autre avec des SMS, en envoyant des photos, en partageant des souvenirs. Et c'est un petit peu... c'est troublant. Donc ce que je vous propose c'est d'en découvrir le début ensemble, et de voir comment cette relation peut être affectée par des SMS assez poignants. Alors je me rends compte que j'ai pas dit le nom du jeu, c'est Enterrement mon amour, vous pouvez le retrouver sur Android et iOS, vous avez le lien dans la description. Et voilà les débuts des échanges, j'ai recommencé le voyage pour que vous puissiez l'avoir. Quelque chose qui est assez fascinant je trouve, c'est le fait qu'on peut choisir soit de le vivre en temps réel, soit en accéléré. Donc là on va le faire en accéléré, c'est-à-dire que quel que soit l'horaire, le prochain message va venir tout de suite, mais imaginons qu'une conversation a lieu à 9h du matin, qu'après Nour, donc Nour c'est la femme, part en... enfin doit prendre le bus, et n'a plus de connexion, ou il se passe rien pendant 10h, ben vous n'aurez pas de nouvelles pendant 10h, et 10h plus tard vous allez recevoir une petite alerte qui vous dit Nour a besoin de vous. et c'est... on se prend tellement en jeu, je trouve que c'est peut-être l'étape suivante de tous les jeux de portables perdus qui sont sortis récemment. Du coup, ouais, ça c'est assez fascinant. Du coup, bon, voilà, on va passer l'intro, l'idée c'est qu'il y a une bombe qui est tombée, et que Nour en a marre, elle part, par contre, le mari, je ne me souviens plus de son nom, a décidé de rester pour s'occuper de sa mère, il me semble. On voit une petite photo, donc elle est arrivée au point de rendez-vous, donc là pour l'instant on n'a pas le choix, et l'idée étant de trouver un taxi, il me semble, mais bon, ça on le découvre, voilà, le taxi n'est pas là. Je vais rester positif pour l'instant, tu es en avance, ne t'inquiète pas, un quart d'heure d'avance, si on commence déjà à être négatif, du coup on va pouvoir l'influencer avec des décisions un peu sans importance, par exemple, donc là, elle pense qu'il manque un truc, alors elle a passeport, billet d'avion et visa pour la Turquie, 621 000 de je ne sais quelle monnaie, je lui ai dit que ça ne faisait que 2700 euros, chargeur, sweat, jean, t-shirt de rechange, trousse de premier secours et de toilette, j'oublie rien, batterie de rechange, tiens, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est bon. Casser la coup de noix pour l'acheter des chaussures de rechange, par contre, ça peut être pas mal. Ah non, donc ça elle a oublié, bon après, est-ce que c'est très très grave, c'est pas sûr. J'y ai pensé, mais j'avais plus de place, genre j'ai entré en Allemagne. Donc là du coup, on sait qu'elle va en Turquie et elle veut rentrer en Allemagne. J'imagine inégalement. Quoi qu'elle a... Ouais, visa pour la Turquie, ça doit être plus facile à voir. Alors c'est bon, je crois que je vois mon taxi, mais le chauffeur parle d'échange de tir à la frontière. Hum, la route est bloquée. Il sait pas, mais il demande 25 000 de plus. Bah c'est parce qu'il y a prévu. Alors 25 000, je m'en rends pas compte, bah après sur 621 000, enfin sur 2700 euros, ça fait quoi ? Ça fait... C'est pas beaucoup, mais bon. Prime de risque, il dit. Sinon, pour les 25 000 de départ, il dit qu'il peut m'amener à Damas pour prendre un plus. À ton avis ? Je pense que j'ai l'impression qu'il essaie de m'arnaquer. Ouais, ça, clairement. Mais que j'ai pas vraiment eu de prendre une balle perdue sur une impression. J'ai pas regardé... Alors, deux secondes. Alors, il parle d'affrontement ce matin, j'arrive pas à voir si ça continue. Oui, ça n'est pas le cas. Alors, vous voyez, tout ça, c'est à 9h30, tout ça. Ouais, ou 9h29, vous voyez. Du coup, je crois que j'ai tenté Damas. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Ah ouais, le vol, carrément ! Demain matin, ça devrait le faire. Je me rends pas compte des distances. Et puis le bus me coûtera toujours moins cher que ce petit supplément. Ouais. Non. Non, parce que si elle rate son avion, là, ça lui coûtera beaucoup plus cher que... Si vous acquérerez, on ne fait pas... Ouais, repayer un billet, exactement. C'est toujours mieux que de repayer un billet d'avion. Elle jure. Ok, ok, ok. Ben, voilà. Je dis juste... 35 000, c'est rien. C'est 5%. 5% de ce qu'elle apporte. Stop. Ok, comme tu veux. Très bien. Donc, depuis tout ce temps, j'avais, comme tu veux, comme option. Et finalement, j'aurais pu le dire avant ou après, une fois qu'elle m'a dit, vas-y, c'est bon. Oui, je t'aime. Oui, moi aussi, c'est bon. Ah, voilà. Donc, mon nom, c'est Majd. Alors, tu te souviens de quand on avait visité... Ah, c'était avec Adnan et Kama. Ah, ben, j'imagine que c'était plus joli que ça. Oh. Donc là, on a continué à discuter. Et vous voyez que donc, ça, c'était à 11h30. 13h, merde. Il n'y a pas de bus. Enfin, si, mais pas avant demain, 5h. Et l'avion, il est à quelle heure ? Je lui avais dit que c'était une mauvaise idée, le bus. 10h15. Je ne sais pas. On va dire que c'est c'est. 10h15, il lui laisse 5h. 4h de bus. Ah, ben, ouais, si. Peut-être un peu plus... Ben, ouais, non, si elle a... Non, non, ben, non. Si elle a 5h15 pour tout faire, et que de base, ça prend 4h, ben, non, non, non. Allez, donc, c'est moi qui avais raison. Reprends le taxi. Rappel-le. Tant pis, tu glisses un billet de plus. Voilà, mais il n'aura pas perdu sa journée. Allez. Maintenant, elle fait sa fière. C'est bon. Il arrive. 25 000. Ah, ben, voilà. Il n'aura pas perdu sa journée. Exactement ça. Ah, et donc, vous voyez, là, elle coupe la batterie. OK, à toutes. Donc là, en théorie, parce que je vais continuer à y jouer, moi, je pense que je le mettrai en temps réel. Et là, vous voyez qu'entre 13h et 21h, il ne se passe rien. Et là, bonsoir. Bon, je vais faire bonsoir. Elle a l'air de bonne humeur. Alors, où est-elle ? Plus de réseau au Liban. Est-ce que tu as une carte SIM ? Donc là, j'imagine qu'elle est arrivée à bon port. Wifi de l'hôtel. Ça va, c'est un wifi. Pas du 4 étoiles. Si, cafard. Alors, comment s'est passé ton passage ? Ouais, ouais, si, moi, je veux savoir comment s'est passé le passage. Mais non. Ah oui, non, si, c'est ça. C'était horrible, j'ai piloté pendant 4 heures. Ah, le passage à la frontière. Ah ben, heureusement qu'elle n'a pas pris le bus, alors, parce que 4 heures de plus. Alors, grâce au biais d'avion, à croire qu'il est centré que ceux qui ne sont que de passage. C'est plus du tout comme avant. Bah, oui, ça ne m'étonne pas. C'est la guerre, quoi. De ce que j'en sais, il y a déjà plus d'un million de Syriens qui ont fui au Liban depuis le début de la guerre. Ça commence à faire loin avant. Oui, avant la guerre, quoi. Alors, arrivé à l'aéroport, ils se sont échangés des mots doux hier soir. Ça te fait combien ? Combien est-ce qu'il doit lui rester ? 5%, donc... Oh, c'est compliqué les maths. 2 500, ouais, c'est ça. Cool. Et tu as passé une bonne nuit avec ces cafards. C'est assez marrant comme ça. Enfin, du coup, vous ne l'avez pas vu ce passage-là, mais ça a pas mal parlé de... Ça a parlé d'un cousin ou d'un ami de Majd qui a déjà fait la traversée en Europe dans les bateaux. Et donc, du coup, si vous avez suivi un peu les infos, vous savez ce que ça donne. Donc, c'est assez intéressant de le voir du côté des migrants. Et ça ne m'étonne pas venant de darter, enfin, ce côté juste faire réfléchir. C'est assez... C'est différent, quoi. J'adore voir ces nouvelles utilisations des jeux. Pas juste du divertissement, pas juste vraiment le côté jeu, mais aussi vraiment des messages auxquels on adhère ou pas. Là, n'est pas vraiment la question, mais c'est... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir et ça profite de ce nouveau médium pour donner un autre point de vue. Et c'est assez cool. Ouais, 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 ouais. Alors, il a... Donc, il a la réponse de Mohamed, celui qui a déjà fait la traversée. Il a le numéro du passeur et tout. Du coup, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup d'aller directement jusqu'à là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, son plan, en fait. Je sais qu'elle veut finir en Allemagne. Ouais, je dirais que le seul défaut, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour répondre, parfois. Ah, ah, mais une fois à Istanbul, on a zéro plan pour passer en Grèce. Ah, bah, ouais. Si elle a zéro plan et que là, elle en a un, bah, carrément, pourquoi pas. 70 euros en plus. Ouais. Ok, vas-y. Vas-y pour 70 euros, ça vaut le coup. Comme ça, elle a... Elle a un plan. Et du coup, alors, on a vu tout à l'heure qu'elle en faisait un petit peu qu'à sa tête, mais là, visiblement, ça a vraiment influencé ça. Et j'avais vu quelque chose sur le fait que si je lui avais pas conseillé... Enfin, j'avais juste vu un passage sur le coup du bus où si elle avait pris son bus, elle avait... Elle avait... Elle avait un risque de le rater à la frontière ou quelque chose comme ça. Et du coup, moi, je lui ai pas demandé de prendre le bus, donc j'ai pas eu ce souci-là. Mais visiblement, il y avait un souci potentiel. Alors, donc là, vous voyez que pareil, il s'est passé 5 heures, elle a une nouvelle carte SIM. J'imagine qu'elle... Ah, est-ce qu'elle est directement à Izmir ou est-ce qu'elle est toujours à Istanbul ? Non, elle aurait été à Izmir. On s'est pas craché. On m'a pas arrêté à aller à l'aéroport, plutôt positif. J'ai trouvé du chocolat super bon au Duly Free. Toujours ça qu'on doit acheter au Duly Free, ça c'est bien sûr. C'est bien sûr. Alors, donc globalement, je dirais que c'est plutôt bien réussi. Ok. Ouais, donc c'était ma question. Elle est à Izmir ou à Istanbul ? Izmir, ok. Donc là, il faut qu'elle trouve le quartier. J'ai pris un bus, mais j'ai pas bien compris où il m'a amené. Ok. C'est assez... Ça me rappelle, moi, quand on a fait notre voyage de Noces, quand on est arrivé à Stockholm, on avait fait un mini bout de croisière depuis Helsinki et on est descendu un peu en mode on veut aller à notre hôtel dans le centre-ville et on a vu un bus où il y avait écrit genre gare centrale on a fait on va faire ça et on a dit du bol parce que c'était juste à côté mais c'était pas gagné. Wow. Ok. Je suis censé l'aider ou... Ah, c'était quoi déjà le quartier ? Brisbane. C'était Brisbane ? Bah moi, je peux remonter. Donc on va faire ça. C'est juste là. C'est... Bazman. Bazman, oui, c'est ça. J'aime beaucoup. On n'est pas séparés depuis quelques jours. On est déjà en train de parler de la pluie et du beau temps. Ça y est, c'est fini. On n'a plus rien à se dire. Mais je savais que ça marchait pas les relations à distance. Je peux te parler de l'histoire. Mais oui, pourquoi pas. L'Empire ottoman, si tu veux. En vrai, je... Je suis assez tenté. Ah, bah j'ai des anecdotes sur Izmir. Parfait. Tu savais que ses habitants s'appellent les smirniotes. Moi, je suis assez tenté de m'arrêter là pour vous laisser... Là, j'ai pris quelques décisions. J'ai pas envie de plus vous spoiler et que vous, vous puissiez prendre les prochaines décisions, en fait. Mais j'ai... Arrête la relation, j'aime bien. C'est encore pour me parler d'histoire. Je retire, je retire. Ah, c'est parfait, ça. On va faire mettre ce smirni. Je me demande à quel point les chemins divergent. Il y a tous ces jeux qui sont connus pour avoir plein de décisions, mais finalement, ça mène au même endroit. Mass Effect 3, par exemple. Ici, ici, à mon avis, il y a moyen qu'il y ait des vraies répercussions. Et du coup, il y a plusieurs passeurs, donc ce sera à vous de décider quel passeur Nour prendra si vous la faites aller jusqu'à Izmir, après tout. Donc si jamais vous voulez vous aussi connaître cette aventure et les aider à arriver jusqu'en Europe, n'hésitez pas à télécharger le jeu sur Android ou iOS dans la description. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 !